Le sens du tragique croit et décroît avec la sensualité La démence est rare chez les individus. Elle est la règle en revanche dans un groupe, un parti, un peuple, une époque. La pensée du suicide est une puissante consolation. Elle nous aide à passer maintes mauvaises nuits. Notre instinct le plus fort, le tyran que nous logeons en nous, ne s'asservit pas seulement notre raison, mais aussi notre conscience. Il faut rendre le bien et le mal. Mais pourquoi justement à la personne qui nous a fait du bien ou du mal ? On n'aime plus assez sa connaissance, sitôt qu'on la communique. Les poètes n'ont pas de pudeur à l'égard de leurs sentiments. Ils les exploitent. Notre prochain n'est pas notre voisin, mais le voisin de celui-ci. Ainsi pense chaque peuple. L'amour met en lumière les qualités supérieures et cachées de celui qui aime, ce qui est rare en lui, exceptionnel. C'est pourquoi il leurre aisément sur ce qui est ordinaire en lui. Jésus disait à ses juifs La loi était faite pour des esclaves. Aimez Dieu comme je l'aime, comme un fils. Que nous importe la morale à nous, fils de Dieu ? Sur les parties Tout berger a besoin d'un mouton qui entraîne son troupeau, sauf à se faire mouton lui-même au besoin. On peut bien mentir en paroles, mais la tête que l'on fait, alors, dit tout de même la vérité. Chez les hommes durs, l'intimité de l'être s'entoure de pudeur. Elle est de grand prix. Le christianisme donna du poison à Héros. Il n'en mourut pas, mais dégénéra en vice. Beaucoup parler de soi peut aussi être un moyen de se cacher. Il entre plus d'indiscrétion dans la louange que dans le blâme. La compassion est presque risible dans un homme voué à la connaissance, comme des mains délicates sur un corps de cyclope. Il arrive que, par amour des hommes, on embrasse le premier venu, faute de pouvoir embrasser tout le monde. Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas révéler au premier venu. On ne est pas un homme tant qu'on l'estime inférieur, mais seulement quand on le juge égal ou supérieur. Vous aussi, utilitaristes, vous n'aimez l'utilitaire que comme véhicule de vos visées. Trouveriez-vous insupportable, vous aussi, le bruit de ces roues ? La vanité des autres ne nous dégoûte que lorsqu'elle offusque notre propre vanité. Personne n'a peut-être été assez sincère pour dire ce qu'est la sincérité. On refuse de croire aux sottises des hommes intelligents, qu'elle entorse aux droits de l'homme. Les conséquences de nos actes nous saisissent aux cheveux, sans se soucier de savoir si nous nous sommes corrigés entre-temps. Il est une innocence dans le mensonge qui est le signe d'une foi profonde dans une cause. Il est inhumain de bénir quand on vous maudit. La familiarité exaspère chez un supérieur parce qu'on n'a pas le droit de lui rendre l'appareil. Ce n'est pas ton mensonge qui me bouleverse, mais de ne plus te croire. Il y a une exubérance de la bonté qui ressemble à la méchanceté. Il me déplaît. Pourquoi ? Il me dépasse. Quel homme a jamais fait une telle réponse ?